Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un âge psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, l'honorable Cabral Liby. Aujourd'hui, si quelqu'un t'appelle M'koigne dans cette clinique, je le foudre. Tu entends, je vais te dire non Cabral. Si quelqu'un t'appelle M'koigne dans cette histoire, je le foudre. J'ai décidé de mettre mon intelligence à ton service. J'ai décidé de mettre mon intelligence à ton service. De t'aider dans ton problème avec le propriétaire du parti. Au milieu, il y a le Tanganyji. Est-ce que ton problème avec le Tanganyji, c'est un vrai problème ? Parce qu'il veut t'expliquer comment tu vas faire pour pouvoir échapper et t'en sortir. La première chose importante que tu dois comprendre, c'est que la colère, la rancœur, tout cela ne vont pas t'aider. La colère, la rancœur, tout cela ne vont pas t'aider. L'arrogance, ça ne va pas t'aider dans ce problème que tu as en ce moment. La colère, la rancœur, l'arrogance. Le vieux konat est piégé entre les mains de Tanganyji. Et Tanganyji est l'interrupteur. Il ne fonctionne que si tu énerves le vieux konat. Et pour lui, il est prêt. Sa technique, c'est de créer la colère pour que le vieux konat te fasse les problèmes. Et lui, il supporte le vieux konat derrière. Pour que toi, tu t'en sortes de là, il faut que tu ne donnes pas au vieux konat l'adversaire que Tanganyji veut le créer. Et c'est là où le cœur et l'émotion apparaissent. Si autour de toi, tu as trop de gens qui te disent Oh, honorable président, c'est un manque de respect. Vous ne pouvez pas faire ceci. N'acceptez pas. Vous êtes l'envoyé. Ne les écoute pas. Il a dit que là, au Cameroun, c'est l'amour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. N'écoute pas tous tes collègues qui sont en train de te dire que tu dois aller faire le conseil des disciplines. Laisse le conseil des disciplines là, contre le vieux konat. Laisse ça. Laisse ça. Gère ça autrement. Ne m'amène pas le vieux là à un quelconque conseil des disciplines. Ce sera ça. Ce sera ça qu' Tanganyji a besoin pour pouvoir lui le dresser contre toi et pouvoir donc reprendre ce parti. Tu comprends ce qu'elle te dit ? Parfois, il faut jouer cinéma. Il arrive parfois qu'on est dans la simple politique et l'émotion. Il faut avoir le cœur un peu posé. Il faut avoir le cœur un peu posé. Si tu donnes au vieux konat l'adversaire qu' Tanganyji a besoin pour pouvoir te faire la guerre. Parfois, ce n'est pas lui. Le vieux konat, c'est qui ? Tu sais très bien que ce n'est pas lui. Il est l'interrupteur. Tu vois ce que je veux dire, frérot ? Il est l'interrupteur. Il est l'interrupteur. Tanganyji l'appuie pour venir te faire du sale. Ok ? Et maintenant, toi, tu dois savoir ça. Techniquement, en politicos, tu dois savoir qu'il y a des bagarres qu'on veut seulement te donner un adversaire. Mais la vraie personne qui est sur le ring avec toi n'est pas sur le ring. Il est hors du ring, mais il veut que... Il veut faire comprendre à la personne qu'il a mis devant toi que tu es son pire adversaire. Il veut être engagé une bagarre fratrice. Tu vas te retrouver avec deux PCN si tu ne fais pas attention. Si tu ne fais pas attention, oui, crois-moi. C'est-à-dire que tu te dis peut-être que, bon, je ne sais pas si tu penses peut-être que le truc avec l'alliance pour la transition politique, ça peut peut-être t'aider dans cette logique. Je n'en sais rien. Parce que, déjà, on sait que, bon, l'alliance est pour cette transition-là. Ça va porter la candidature de Poumba. Peut-être que par derrière, comme ça, attend, je peux peut-être laisser au problème. Mais si ça ne marche pas dans ce sens-là, je pars dans le cas où tu es un homme honnête. Je pars dans le cas où tu es un homme honnête. Si tu es un homme honnête et que tu es vraiment quelqu'un qui est en train d'être persécuté par la machine de répression que je connais, ça ne m'amuse pas. Moi, je suis comme ça, frigo. Ça ne m'amuse pas. Ça ne m'amuse pas. Pas du tout. Et quand je vois les gens qui te conseillent, qui sont là, ils te disent, oh oui, mets-le au conseil des disciplines, mets-le à ceci, fais-le à ceci. Non, fais pas ça. Ne fais pas ça. On ne réagit pas comme ça en politique. Ne la mène à aucun conseil des disciplines. C'est le père fondateur du parti. On négocie jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Ça dit que, s'il veut la maison, donne la maison. S'il veut la voiture, donne la voiture. S'il veut ceci, s'il veut les honneurs, donne-lui les honneurs. Alors, le timing même, où on te l'envoie sur le moulet, là, ce n'est pas un mauvais timing. Ce n'est pas un mauvais timing. C'est un timing pour te forcer, peut-être, à faire quelque chose. Peut-être qu'à un moment donné, tu n'étais plus trop obéissant, et ils décident de te remettre dans l'air, là. Donc, là, ils veulent te démontrer qu'ils t'ont prêté un parti. C'est eux qui t'ont donné ça, et ils peuvent le reprendre. C'est ça qu'ils essayent de faire. Donc, ça, ce n'est pas le débat, s'ils t'ont prêté un parti. Le nombre de partis que Pomba a créé dans ce pays-là, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter, bro. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, ça, ça ne peut plus être le débat, s'il t'a prêté le parti ou pas. Tu vois. Mais lui, il est dedans, parce qu'il sait que c'est moi qui avais conseillé tel de faire tel et tout. Tu vois, la plupart des militants qui sont là, qui sont venus, ils ne savent pas toutes les tractations compliquées qu'il a fallu avoir pour que tu as tué une machine. Ils ne savent pas que non. Tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Et quand on est vulnérable, le vieux conne, il est comme un moustique. Il est comme un moustique qui est posé sur tes boules. Il est comme un petit moustique qui est posé sur tes boules, comme Satan. Tu ne peux pas prendre le mâteau pour casser ça avec. Tu ne peux pas prendre le mâteau pour taper ça avec. Tu vas t'écraser les boules. Tu vas t'écraser les boules. Donc, fais un tout petit peu attention. Je tenais à te dire que n'écoute donc pas les belliqueux. Il y a un moment où on va donner où il ne faut pas être un belliqueux où on va t'en guerre. À un moment, il faut savoir jouer avec les cartes que tu as entre les mains. Et là, ça, c'est les cartes de l'émotion, les cartes de la considération, les cartes de la... Le père voit aussi qu'il ne lui reste plus 100 ans à vivre. Il veut manger. T'inquiète pas, Tanganyi ne peut rien lui donner. Mais toi, tu peux lui donner. Tanganyi ne peut même pas donner au père une voiture. Après, il peut juste le menacer. Mais toi, tu peux. Tu peux... C'est un vieux. Tu crois qu'il veut quoi d'autre à pas vivre? Tous les bagagnes... Ne t'attardes pas sur les bagagnes inutiles. Les bagagnes des bagagnes, c'est l'expression de ce qui se passe dans la tête d'un vieux qui voit le temps s'amenuiser. Est-ce que lui, il a quoi à voir? Il s'en fout du Cameroun, le père qu'on a là. Il a tellement les problèmes où le Cameroun lui a donné quoi. Non! Il n'est pas dans ce débat-là. Il est dans le débat de sa survie personnelle, trop mangée. Donc, au lieu de te balader avec les costumes, à jouer toi, t'as vu que tu es beau, tout ça, il faut chocolat répé. Chocolat répé. Crois-moi, cousin, chocolat répé. C'est la seule solution que tu peux avoir. C'est la seule solution que tu peux avoir. Il est en train de venir lui donner que non, il embrouille. Que toi, tu es son fils. Que toi, tu es son fils. Tu l'amènes à côté. Tu essayes de lui donner quelque chose. C'est votre match là-bas. Vous avez fait comment? Depuis la création jusqu'à votre mise en relation, c'était déjà dans la boîte. Donc, je vous avais les cartes de la boîte de sardines. Je vous avais les cartes là. Ce sont les cartes là qui ont créé votre alliance. Tu sais ce que je veux dire, non? Le gars attendait un retour sur investissement. Bon, tu ne lui as pas fait le retour sur investissement. Il a donc été vulnérable. C'est quand il n'a pas fait le retour sur investissement qu'il a donc pu être un élément utilisable. Par temps, je dis. Oui. Et tu te rappelles qu'il y a encore quelques temps à temps, il disait que c'est toi, toi, tu es même un bon opposant républicain. Tu es devenu député. Mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à vous n'êtes plus les amis? C'est compliqué et tout ça, non? C'est trop compliqué. Tu vois, mais Loukhan n'a pas eu le retour sur investissement, le petit vieux. Il n'a pas eu le retour sur investissement. C'est-à-dire la maison, la voiture et tout, et tout. Il a demandé avec la force à temps, il a dit, je vais maintenant l'utiliser. Là, il a Yandenta. Maintenant, c'est ça que tu dois recolmater. C'est ça que tu dois recolmater. Ça veut dire que si tu lui avais promu une voiture, tu lui donnes plutôt deux. Tu lui donnes plutôt deux. Si tu lui avais promu une maison, tu lui fais un R2. Tu lui fais un R2. Oui. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Joue avec les cartes, ne fais pas le malheur. N'écoute pas tes petits herbivores très choleriques qui s'énervent et s'énervent ils ne savent pas que non. Parfois, ce n'est pas la colère qui gère les trucs. À ce stade du business. Tu vois, thérapie gratuite. N'jodo, il doit y pé. N'jodo, c'est gratuit. Si tu as capté quelque chose, si tu utilises même ne serait-ce que 30 à 40% de ce que je vais te dire, il ne faut pas écouter les nyehmanes comme les chrétiens s'ils ne connaissent rien. Ils connaissent quoi ? Quand tu peux écouter un allômane qui a faim dans son vent, son corps, il est là comme un... Non, il va te faire taper le mat sur tes bouboules. OK ? Non, ne les écoute pas. Ça, c'est un genre. Allez, va. Va. Va, va, y'a moi. Les enfants, c'était aussi ça à la clinique qu'il faut donner. Il faut donner le plus important, c'est qu'il faut s'éduquer. C'était le troisième podcast. C'était papa.